Bonjour tout le monde, on est ici au centre d'entraînement, les Lévesoux, avec David Darry Carrère. Et Darry, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation, pour parler un peu de ton parcours rustique, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui et plein d'autres choses, c'est un plaisir énorme de t'avoir sur l'émission, donc voilà, merci encore. C'est un grand plaisir, bonjour à tous, c'est un grand plaisir moi aussi parce que ça fait un petit moment que je connais ce club maintenant, ça va faire tout cumuler, presque huit années passé au club, une année en tant que joueur et presque plus de sept ans en tant qu'entraîneur, donc c'est vraiment un club qui m'est cher, vraiment, et ça fait plaisir avec toi parce qu'on a vécu des bons moments, des moments difficiles, mais des moments qui resservent, des moments avec une... il y a une émotion qui transpire dans ce club qui est particulière, qu'on vive de bons moments ou des moments plus compliqués, il y a toujours cette émotion, cette passion-là et cette proximité qu'on peut avoir avec tous les gens. Tu commences à entraîner l'équipe de France et l'UV, raconte-nous un peu comment ça s'est passé, qu'est-ce qui t'a apporté, qu'est-ce que tu retiens de tout ça ? Ça a été une expérience extraordinaire, je pense que ça a changé un petit peu ma vision, ça m'a fait énormément progresser dans tout ce qui est entraînement. Pourquoi ? Parce que c'était un rythme complètement différent l'UV, où c'est des compétitions resserrées et où tu prépares ces compétitions bien à l'amont. Il y a dix matchs à l'année, c'est très peu, dix matchs où il faut performer. La chance de côtoyer des générations de joueurs est extraordinaire. Après, les jeunes UV dans ce temps-là de sélection en équipe de France, il faut savoir que c'est les meilleurs que tu as, c'est les meilleurs du championnat. C'est les gars qui sont calibrés pour le rugby, qui sont passionnés par ça et qui veulent gagner. C'est complètement différent d'une saison. Là, tu es une compète courte et ils veulent la gagner. Ils travaillent uniquement pour ça et que pour ça. Donc après, à toi de leur amener ton souffle, ton énergie, ta façon de positiver. Mais c'est vrai que cette paire de l'âme a fait énormément progresser là-dessus. Un moment qui t'est resté gravé en étant joueur et en étant entraîneur. Quelles sont les deux ? En étant joueur, c'est d'avoir pu jouer avec des garçons comme Francis, avec Laurent Laby, avec toute cette génération de joueurs. Je pense que c'est des moments forts, surtout quand tu rentres dans un groupe comme ça, qui est soudé et qui t'accueille d'une façon extraordinaire. Après, les deux finales, ça reste des moments où tu le vois dans la ville. Tu fais plaisir aux gens. Tu donnes le sourire aux gens. Tu donnes du bonheur aux gens. C'est extraordinaire. Tu vis des aventures extraordinaires. Mais je n'oublie pas non plus les moments un peu plus compliqués. où émotionnellement, ça a été aussi fort. Ça a été vraiment aussi fort quand on se sauve à l'avant-dernière journée, contre Brive, à domicile, quand on marque le point de bonus. Une explosion de joueurs dans le stade. C'était fabuleux. C'était fort. Mais ce club-là te fait vivre des moments forts. Tu vois, des moments émotionnellement très très forts. Tu vois, j'ai les frissons, mais c'est émotionnellement qui te fait vivre des moments extraordinaires. La Rochelle. Et pour ceux qui ne savent pas, tu as été entraîneur de La Rochelle avec Serge Néas. Et vous êtes arrivé à faire monter La Rochelle de Pro2 en top 14. Et tu as passé pas mal de temps aussi là-bas. Donc voilà, j'aimerais que tu nous racontes un peu comment c'est le club de La Rochelle. Et quels souvenirs tu as de ce club-là ? Et quels souvenirs t'as en étant entraîneur d'un match ? Et qu'est-ce que c'est la Rochelle ? La Rochelle 4. Ouais, c'est un club que j'ai passé quatre ans. On a vécu les prémices de ce club. On sentait que ce club allait vraiment grandir et prendre une dimension énorme. Il n'est pas allé trop vite. Il s'est construit petit à petit, mais avec une force, un socle qui est vraiment très fort quand on voit le club qu'il est aujourd'hui. Donc c'est une réussite exceptionnelle, que ce soit sportive ou extra-sportive. Après des moments forts, on en a eu. Je pense que le match que j'ai dans la mémoire, c'est le match de la Montée contre Lyon à Brive, où le stade est archi-plein, où tu es mené de 20 points à la mi-temps. Mais à la mi-temps avec Serge, on savait qu'on allait gagner ce match parce que les Lyonnais nous avaient pris de haut. Ils avaient marqué trois essais à la première mi-temps. Et on savait que nous, on avait cette force-là de jamais rien lâcher, de se construire sur nos bases. Et à la fin, remporté ce match. Ça a été une explosion. La Rochelle en top 14, ça a été quelque chose d'extraordinaire. Après le premier match de la saison en top 14, ça a été La Rochelle-Castres. Et on le gagne. C'est notre premier match en top 14 et on gagne contre La Rochelle. Je me souviens, il y avait McIntyre, je crois, qui jouait encore. Et Piola jouait à La Rochelle. Et Piola jouait à La Rochelle avec Rémi, Thalès et tout ça. Et ça a été le premier match de la saison. Ça nous a lancé un peu la saison et c'était un beau souvenir. Oui. Et on sait qu'à La Rochelle aussi. Est-ce qu'il y a beaucoup de ressemblances par rapport aux supporters de La Rochelle ? On parle autour ou un peu ? Oui, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup au niveau de la ferveur. Je pense qu'ici, moi, quand je veux acheter le pain le matin à la boulangerie, tout le monde me parle du match à venir. À La Rochelle, c'est pareil, il y a une ferveur. Après, le public vient de très, très loin. La Rochelle, je vous souviens, il venait de Nantes. Vraiment de très loin. Ce public-là est d'une ferveur. C'est un peu comme ici. La ville est imprégnée de ça. C'est bien. Bon, eh bien, on arrive à la fin de notre émission. Eh bien, avec Darie, on vous souhaite un très bon match. Venez nombreux, nous supportez l'Ostada. Vous êtes de ceci de moi, comme je le dis souvent. Donc, voilà, bon match. À très bientôt. Darie, merci beaucoup d'accepter l'invitation. C'est un plaisir. Génial. À bientôt. À bientôt, mon ami. Ciao.